C'est bon, ça tourne. On a le son, est-ce qu'on a les cheveux maintenant ? Je sais pas si vous avez remarqué mais je les ai coupés d'ailleurs. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo Minute Fit, j'ai envie de vous parler de conseils pour réussir à allier vie fitness et vie professionnelle ou étudiante. En fait, pour la petite anecdote, l'idée m'est venue parce que dans la salle de sport, depuis la rentrée, c'est la folie. C'est impossible de toucher la barre à squat, c'est blindé de monde et pourtant dans 2-3 mois, il y aura à nouveau personne. C'est vrai que être étudiant ou bosser et avoir une vie fitness à côté, c'est pas toujours facile. Ça demande un peu d'organisation, certainement beaucoup de volonté mais croyez-moi, tout est faisable. Et aujourd'hui, je vais vous donner tous mes meilleurs conseils basés sur ma propre expérience pour réussir à allier vie professionnelle et vie fit. Vie fit. Une idée de génie. Le conseil numéro 1 déjà, c'est de déterminer combien de séances vous voulez et surtout pouvez faire. Ensuite, vous allez déterminer quand vous allez les faire. Il s'agit pas de se dire ouais, je vais faire 6 séances dans la semaine si en fait en réalité vous n'êtes dispo que 3 fois, 3 soirs. Ah, il va pas y arriver. Il s'agit pas... Je sais pas ce qui se passe mais depuis à peu près 2 semaines, je n'arrive plus à parler. J'ai la première articulation. Euh, je sais pas. Il ne s'agit pas en fait de vous dire je vais faire 6 séances de fitness par semaine genre en mode je suis déterre. Si en réalité, ben en fait vous n'avez que 3 soirs de dispo dans la semaine. Vous prévoyez vos séances dans votre agenda et vous n'en loupez aucune. Jamais, à moins d'avoir 400 degrés de fièvre. En gros, jamais. Ensuite, mon deuxième conseil et certainement peut-être même le plus important, c'est de choisir une salle qui soit à proximité soit de chez vous, soit de votre lue de travail. Bon, il faut que vous puissiez y aller à pied, ça c'est l'idéal. Ou au pire que ce soit sur votre chemin retour. Et je vous dirais même qu'il vaut mieux avoir une salle pourrie en bas de chez soi qu'aller dans une salle de ouf mais qui soit à 400 km parce qu'il y a fort à parier que vous n'allez pas y aller longtemps. Alors, le troisième point, c'est le problème de la forme. C'est vrai que souvent, les gens me disent « Ouais, mais moi, après une journée de boulot dans les pattes, je suis fatiguée, j'ai la flemme. » C'est pour ça que pour être en forme le soir, il faut impérativement que vous vous couchez tôt la veille et que vous vous reposiez le reste du temps. C'est-à-dire que si vous avez un leg day le mercredi, par exemple, n'allez pas faire un super apéro qui va s'éterniser jusqu'à 2h du matin le mardi soir. Forcément, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et on a besoin de faire des choix. Faites les bons ! Pour ce quatrième point, on va aborder l'alimentation. Une vie fit, ça va vous demander certainement beaucoup de rigueur à ce niveau-là et surtout beaucoup de volonté. Surtout si vous n'avez pas de cantine et que c'est vous qui devez vous amener vos propres tupperware. Donc là, mon conseil, c'est tout simplement de prévoir le week-end. Donc, il ne s'agit pas de se faire, comme on voit tout le temps, 10 tupperware avec la même chose dans les 10 tupperware. Parce que là, vous allez vous flunguer, je vous le dis. Vous n'allez pas supporter longtemps. Non. L'objectif, c'est quoi ? C'est tout simplement le week-end de faire plusieurs plats. Par exemple, samedi midi, soir, dimanche midi, dimanche soir. Vous faites à chaque fois un plat différent et vous en faites en plus grande quantité. De sorte qu'il vous en reste. Et comme ça, le soir en semaine, vous sortez votre tupperware pour le lendemain midi. Vous n'avez pas l'impression de manger toute la semaine pareil. Et pourtant, vous mangerez super diète et super fit. Alors, le cinquième point, c'est le cas de figure où vous avez à votre disposition une cantine ou un self-service. Bon, là, il y a toujours moyen de manger plus ou moins de diènes. Dans tout ce qui est cantine, self-service, en réalité, il y a toujours des options du type légumes, salades, fruits, etc. Donc là, c'est à vous de choisir, en fait, ce que vous voulez éviter. Tout ce qui est plat en sauce va être tout préparé dans une sauce plus que douteuse. Le problème qui va se poser, c'est pour les végétariens, les végétaliens. Ben ouais, dans ce genre d'endroit, il n'y a jamais de source de protéines pour nous. Donc là, vous n'avez pas trop le choix, en fait. Soit vous vous préparez un complément d'un type protéiné, à savoir du setan, du tofu, je ne sais pas moi, des lentilles, des oeufs si vous en mangez, etc. Que vous vous amenez en plus. Soit vous allez être obligé, en fait, d'avoir recours aux protéines en plus. Parce que sinon, si vous mangez que des légumes et du riz tous les midis, ça ne va pas le faire. Et enfin, en sixième conseil, on va aborder la motivation. Pour tenir sur la durée, sur toute l'année, en fait, pas simplement septembre à octobre, il faut savoir pourquoi vous faites ça et quelles sont les raisons de cette démarche. Je vais dire ça pour les meufs, il ne s'agit pas de vous forcer pour faire plaisir à votre copain qui s'est mis à la muscu parce qu'il suit Thibaut InShape et du coup, vous, vous êtes obligé de faire pareil. Non ! Et n'oubliez pas aussi que c'est vrai, le sport, des fois, il faut se faire un petit peu violence pour y aller. Mais après, on se sent tellement bien que quand vous verrez les bénéfices que ça va vous apporter sur votre forme, sur votre ligne, vous allez vous dire, non, non, je ne peux plus arrêter. Bref, voilà les filles et les garçons, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre nouvelle année sportive qui commence. En attendant, je crois en vous, soyez déterminés et surtout ne lâchez rien. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve vendredi et dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo fitness. Ciao !